Bonjour on se retrouve de nouveau et cette fois ci à l'atelier donc pour ceux qui m'ont déjà vu sur la première vidéo les présentations ont été faites pour les autres et bien moi c'est Pascal je suis restaurateur de babyfoot et également fabricant de babyfoot les babyfoot de la marque Lou Blanc si vous voulez jeter un petit coup d'oeil sur le site ou cliquer en haut à droite de la vidéo donc là sur la première vidéo je vous ai je vous ai parlé de je vous ai donné quelques conseils avant d'acheter un babyfoot regardez là on a un bon exemple de ce qu'il faut pas faire donc le premier conseil que je vous donnais je vous disais de sélectionner des barres de 14 c'était préférable comme ça on était dans le standard là qu'est ce qu'on a en a 15 j'ai déjà j'ai déjà tout faux on est en joueurs collés ouais ça se faisait bon rené pierre faisait des joueurs collés des joueurs vissés peu de choux le fait aussi également donc là bas on pourra pas démonter les joueurs donc l'avantage c'est que c'est moins cher à l'achat par contre si vous avez un joueur cassé vous êtes obligé de tout changer donc deuxième deuxième chose je vous disais regardez l'état du tapis de jeu là les tapis de jeu il est bien plat bah oui c'est du bois c'est du bois qui a été peint donc il n'y a même plus le gire flex donc ça va nous permettre de travailler sur sur le sujet on va remplacer le tapis de jeu les barres on va pas les remplacer on va faire avec quoi que on va faire deux choses on va faire de la rénovation on va essayer de sauver les barres ça nous fera un sujet et un deuxième sujet le remplacement des barres par des par du standard en 14 bon les mains courantes et bien les mains courantes il va falloir les refaire parce qu'il en manque des morceaux par les virages là il nous manque les retours ici donc ça va nous faire une occasion pour refaire un petit peu de boiserie le babi le babi a été renforcé comme vous pouvez le voir sur les côtés avec des vilaines planches enfin vraiment c'est c'est épique donc vous pouvez voir aussi voilà je l'ai mis sur un chariot pourquoi s'il n'y a pas de pied il n'y a pas de pied et il n'y a pas la caisse du dessous donc on a juste la caisse du dessus donc c'est parfait ça va nous permettre de faire pas mal de travail ensemble les chromes il n'y en a plus ça a été peint donc on va décaper tout ça on a tous les paliers à changer enfin on a un boulot terrible là dessus donc c'est bien on va pouvoir on va pouvoir attaquer la série de vidéos donc là c'était juste un petit complément en clin d'oeil pour revenir sur ce que je vous disais donc là on est en barre de 15 c'est pas c'est pas terrible on est en joueur en joueur collé donc c'est pas extraordinaire non plus parce que je vous disais s'il ya des joueurs qui cassent il faut changer toute la barre et si vous avez un baby comme celui ci pour retrouver les mêmes barres avec les mêmes joueurs vous allez galérer donc le tapis de jeu a changé la caisse en dessous qui n'existe plus enfin donc il y a que la partie haute de la caisse et les pieds qui sont absents donc là c'est vraiment pas la bonne affaire je l'ai acheté volontairement je l'ai vraiment pas eu cher donc vraiment le but c'était de faire de préparer notre série de vidéos donc ça tombe très bien donc on va s'arrêter là on se donne rendez vous là la prochaine fois pour ce qu'on avait prévu la première de la série ça sera le démontage des barres voilà adieu tout